et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 et on se retrouve pour continuer notre aventure avec les datés et je viens de me rendre compte que on a réussi à équilibrer notre nourriture avec nos nouvelles conquêtes et c'est plutôt très très cool il nous restait encore quelques trucs à faire pendant ce tour et notamment ici ça gueule à moins 5 mais une fois que le château sera réparé on sera bon parfait ici ça gueule pas et on a des taxes activées c'est nickel ici c'est fait de longue date partie de notre territoire notre armée de garnison va arriver et là du coup on va se lancer sur cet assaut en plus il y a un stone worker c'est parfait ils ont un gros gros bonus de charge donc on va probablement faire de la cavalerie dans le coin ça va rapprocher un peu notre notre ligne alors c'est bizarre d'ailleurs parce que pourquoi une charge supérieure à parce qu'ils ont ce truc là d'accord avec un nodashi dojo oui c'est vrai que de la charge sur les nodashi samurai c'est pas déconnant et en plus on a un petit truc à 2000 balles qu'on peut faire grâce à ça parfait donc c'est parti on pourrait peut-être pousser plus loin mais on va se détendre en plus on n'est pas à l'abri que voilà il y a des trucs qui arrivent dans notre dos là parce qu'ils sont ils sont en colère ou que lui nous déclare une guerre si l'envie lui en prend on va avancer un peu notre moine juste pour regarder à surveiller ce chemin et surveiller la ville cité la révolte ça ne vaut pas le coup ici du coup on n'a pas le mouvement pour attaquer n'a pas le mouvement pour attaquer malheureusement mais bon là il est totalement isolé en plus on la sabote et donc il ne bougera pas ici qu'est ce que ça donne commence à être grand notre territoire donc là on a repoussé ce qui reste de ces lambeaux d'armée ça c'est trop loin pour un assaut je pense on va l'approcher puis on va lancer l'assaut alors on va peut-être perdre des petites unités là mais on va le faire en auto on va pas se lancer ça parce que rien que les tours nous faire plus mal que l'armée on n'a rien perdu encore mieux et ça on occupe bien sûr on gagne le petit mouvement de plus alors lui on va essayer de le garder à l'oeil avec notre moine on a tellement à annihiler son armée ça fait plaisir quoi ici on se reforme tranquillou et donc là on a des choses à réparer par contre ça on peut pas le réparer tout de suite donc ça va attendre ça fait plaisir d'avoir repris ce truc là ça va bien aider notre budget aussi au niveau de la diplomatie est ce qu'on a des routes commerciales qu'on pourrait travailler alors eux ils nous détestent je pense qu'ils veulent toujours pas faire de commerce avec nous mais bon pour l'instant ils nous attaquent pas on est trop loin je pense mais on se rapproche petit à petit eux ils veulent pas une paix ils pourraient vous voir une paix mais petit à petit ça vient ils sont en guerres contre qui d'autre personne ouais que nous même nos nos vassaux sont hostiles ça pique quoi il y a que lui qui est friendly parce qu'il existe depuis assez longtemps pour que la terre éternelle expansion soit soit énervé il y en a un bon bonus avec l'honneur du daimo aussi ça c'est cool eux ils ont même pas la même religion ah oui alors du coup je voulais regarder là c'est les akis ok donc ça en rouge c'est les akis qui sont alliés à nous et le reste du violet c'est les ito donc ok donc c'est bien pas une seule truc c'est deux violets donc ça c'est deux factions différentes et ils sont en guerre contre les ushi et les amakos bon les amakos n'existent plus donc les ushi ça doit être ceux qui sont en haut et en commerce avec eux pour le moment donc pas de raison qui qui décide de venir nous emmerder alliance broken ah ouais mais non mais alors ça par contre c'est pas nous qui avons cassé l'alliance je crois pas j'avais essayé de faire un essai d'attaquer mon vassal pour débloquer mon armée là mais j'avais rollbacks donc il n'y a pas d'alliance broken la seule alliance broken c'était c'est quand les rokakus nous ont attaqué dans le dos et c'est vraiment qu'il est cassé donc bon et ça je me souviens que c'était toujours un peu buggé les appareils dans les swikin dom et tout la détection des alliances cassées des fois c'est un peu un peu pété alors là par contre ici on est potentiellement un risque parce que lui s'il est capable de nous tomber dessus il peut il peut nous faire chier avant que ce soit réparé on peut pas se replier suffisamment loin donc on va rester là et on a une autre petite armée là qui arrive mais ça va peut-être se voir alors on va faire un petit tour rapidement on a un ninja qui n'a rien fait parce qu'il est blessé on a un moine qui est toujours là en train de faire sa vie on a un metsuke qui tient la ville ici parfait et un moine à le moine là est de retour ok c'est parti mec sort de la sort de la sort de la il n'y avait plus que au niveau des armées le daimo a fait sa vie ça oui ça c'est la petite troupe qui est là ok très bien 1420 c'est cette armée là eux ils sont posés là ça a bougé tout le reste a bougé donc c'est parti on passe le tour voyons voir alors le nombre de factions diminue mais il ya quand même beaucoup beaucoup de mouvements encore les tours les passages de tours sont relativement longs mais il ya de l'action donc c'est pas trop gênant pour le moment il va falloir qu'on commence à sortir du bateau ça va peut-être être l'un de nos prochains un autre prochain tour là avec les 6000 balles on va voir si on peut pas commencer à recruter un peu de flotte pour se débarrasser des d'accord donc finalement il décide quand même de me déclarer la guerre on appelle nos alliés ils rejoignent tous bien sûr et bah comme quoi je me disais bon il est suffisamment occupé surtout qu'il est en train de se faire poutrer des deux côtés mais il veut nous déclarer la guerre après c'est vrai que du point de vue d'un mec sur une île totalement isolé like en train de se faire défoncer se dire j'embarque quelques troupes et je vais prendre des terres à l'autre bout du monde ça s'entend ok là parfait débarrasser des rocacos pour nous ça c'est nickel ça c'est très très bon bon là il ya un metsuke qui se balade qui nous emmerde mais on va faire avec je pense pas qu'il va pouvoir tenter un bribe armé monstrueux enfin au bribe city d'ailleurs surtout il ya du mouvement de troupes il ya du mouvement de bateau aussi pourquoi pas le nikaido est ce qu'il amène des troupes en renfort est ce qu'il sort on va voir ça je pense que niveau renfort on est plus fort que lui de façon j'ai moi j'ai vu une armée asano se déplacer là il va falloir surveiller ça et en fait d'ailleurs ça me fait penser je sais plus si je l'avais dit mais quand j'avais écrasé les atori là leur armée avait pas disparu je pensais à ça envoyer une armée les asano et en fait c'est parce que c'est une faction majeure et il ya un succès pour se débarrasser d'eux donc du coup ça doit être pour ça que leur leur truc est scripté pour ne pas ne pas être détruit à la fin contrairement aux autres qu'il a pété son blocus c'est parfait alors le négoro gumi est ce qu'il décide de nous ramener une armée encore pour l'instant il joue au con avec ses flottes du poids qu'il lance un assaut ah non putain il va essayer de nous raider des trucs mais sérieux quoi le relou alors on a eu un sabotage ça d'accord ici et une tentative d'assassinat ici d'accord sur notre moine qui se balade à d'accord l'asano il est là il avance ici mais il est pas en guerre contre le rocaku là ça nous voit datez yashina emma hondo non ok il est pas en guerre contre le rocaku donc déjà on peut se débarrasser de lui à 50% ça se tente raté raté mais on a une armée du coup qui arrive là c'est pas ça me fait pas peur honnêtement ça me fait pas peur on va lancer l'assaut ici direct oh il y a une troupe coucou attaquer ça puis lancer l'assaut c'est parti on se débarrasse de ça on va commencer à reconquérir se grouiller parce que l'hiver arrive on occupe bien sûr ça il n'y a pas photo on progresse avec notre ninja ici alors là comment ça se passe cette armée là est quand même pas si mal il semblait qu'elle a été plus endommagée il a réussi à se reformer je ne sais comment ce qui n'est pas très cool on va se rajouter deux katanas supplémentaires et il se constante un sabotage pour 800 balles pff ça vaut pas le coup allez hop là on va faire en auto on sait comment ça va se passer de toute façon il a pas mal de cavalerie mine de rien 900 pertes franchement vu la situation ça se prend par contre il est pas mort ça c'est moins cool donc là il nous détruit des trucs ça ça me plaît pas trop est-ce que ici on pourrait le barrer bah 71% ouais c'est quand même c'est quand même une petite armée qui vaudrait le coup parfait par contre elle est bloquée du coup l'armée alors tu prends un petit niveau du coup et bah on va t'améliorer ton bribe tu as bien mérité du coup il reste plus que cette toute petite troupe là on est ce qu'on a besoin de plus de ninjas là bas je pense qu'on va avoir besoin de plus de ninjas donc là on a éliminé virtuellement les rokakus de ce côté là on va pouvoir se retourner contre les negorogoumi même si on n'a malheureusement pas un seul général dans le coin et ça ça m'embête pas mal je dois l'avouer on va commencer à ramener nos agents dans le coin parce qu'on se fait raser des trucs et saboter des trucs de partout là c'est insupportable avec les sous qui nous restent ici est-ce qu'on peut recruter des bateaux on voit pas ce qu'ils ont eux ok donc on va recruter deux sangokugune on a normalement ouais on a le truc là qui fait que on a un expérience pour les bateaux c'est pas non plus enfin ce serait pas plus rentable là si c'est carrément plus rentable là toc toc on va recruter ici plutôt voilà c'est carrément plus rentable ça c'est deux tours on va se faire deux sangokugune il y a moyen qu'avec ça ça suffise pour repousser cette petite flotte de pirates là alors on a un agent qui est de retour où ça ? il est nulle part là ? je me suis gouré c'est pas ce que je regardais alors c'est notre ninja très bien et bah notre ninja il va aller par là hein écoutez qu'ils se jouent au 10 minutes faut qu'on progresse n'est-ce pas ? ici on va aller soutenir le moral et toi est-ce que tu peux rejoindre cette armée ? on peut gagner un petit peu en qualité donc on va pas se gêner hop hop un archer de moins on prend ça et ça et ça on échange euh on passe à trois comme ça un archer comme ça on garde le reste de nos archers pour le moment et on a cette armée là en renfort qui fait une armée de garnison ma foi tout à fait potable et donc si on lance l'assaut on va pas se précipiter ici on va profiter qu'il y a un de ces général du coup qui est coincé là euh il y a quatre tours avant qu'ils se rendent on est pas pressé d'avancer sur ce truc là et tant qu'on avance pas ça nous fera pas de malus de surexpansion donc pour l'instant j'ai envie de ne pas me précipiter ici par contre on va aller direct là c'est bon bon ça va pas encore commencer à se reconstituer ce tour là mais on va voir où est-ce qu'il va lui soit on l'intercepte par là soit s'il décide d'aller foutre un peu le dawa par ici on va peut-être reculer notre armée de garnison là l'armée Hermie se recule, le chemin est capturé, le chemin est bloqué, pas de problème, tous nos ninjas sont détectés bah ça c'est normal ici est-ce qu'on avance ? ça aussi c'est une bonne question parce qu'on est complètement à l'aveugle je pense qu'on peut se permettre d'avancer est-ce que c'est la dernière province de Nikaido ? non hein c'est pas sa dernière province on pourrait attaquer ça direct ? ça me parait quand même un petit peu ambitieux bah même pas tant que ça hein même pas tant que ça du coup ça c'est sa capitale ? ouais c'est sa capitale c'est sa capitale avec ce petit symbole là donc euh si on assiège ces deux trucs là bon là c'est un castle je me disais je vais aller aider là mais là c'est une fortress ici c'est un castle donc ça va pas tomber tout seul mais on a moyen de on a moyen quand même de rajouter de la pression là après je crains que l'hiver n'arrive très vite maintenant donc on va voir ce que ça va donner alors au niveau des armées toi tu fais rien toi t'as bougé ici on assiège ici on est un peu remis mais pas tant mais il faut qu'on poursuive ces cons là absolument parce qu'ils vont nous casser les... hein ? les gonades comme on dit et ça du coup est-ce que je le replierais pas ailleurs ? ou est-ce qu'on va potentiellement avoir besoin ? ici là ce front là va être assez vite neutralisé on va en avoir besoin loin là-bas euh... donc je pense qu'on va l'envoyer directement au centre tout là-bas alors ils vont mettre des plombes à arriver mais ils mettront le temps qu'ils les mettront à arriver hein on a plus besoin d'eux pour se débarrasser de ça maintenant ce qui est en fait c'est qu'eux ils vont aller raser des trucs à droite à gauche ça va être très chiant alors est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait réparer ? ici ici les trucs qu'on recrute... ah oui d'accord ils sont bloqués en fait parce qu'on peut pas recruter quand il y a le blocus ce qui est pas déconnant hein euh... du coup on va aller quand c'est là alors rien de... dépenser des sous pour ça voilà on va plutôt réparer ici pour... là... éviter le malus de dévastation et récupérer euh... ce bâtiment là dès que possible et on commence à avoir des porcs qui n'ont pas de malus et ça c'est cool ici... oh ici c'est là où on recrute ok c'est ça voilà où est-ce qu'on a d'autres des porcs euh... il y a là des porcs militaires mais du coup rien d'intéressant ça ça nous appartient pas pour le moment faut qu'on le reconquière mais ça va être fait assez vite il y a lui qui n'a rien fait euh... et bah on va l'amener par là-bas avec ses copains quoique je devrais peut-être le garder dans le coin pour euh... attends la vache il reste encore vachement de troupes à ces cons j'aurais peut-être dû la faire en auto ouais cela dit on n'a pas de cavalerie donc non on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux sans cavalerie donc au niveau des troupes là on a 600 types qui sont en renfort ok les agents le Metsuke qui est là il va probablement pouvoir avancer après toi tu fais ta vie toi tu maintiens l'ordre et tu vas avancer je pense hein parce que là du coup toi tu vas jusque là-bas c'est un peu loin peut-être pour lui ok c'est marrant parce que c'est un des rares Total War où les les bonus de... enfin les déplacements des agents sont moins importants que les déplacements des... des armées quand on commence à avoir des bonus intéressants ici on a essayé de se débarrasser de lui sans succès toi on a dit que tu faisais ta vie là-bas et toi... t'es ici et tu progresses vas-y tu progresses, progresse, pas de soucis ils sont sortis de la forêt ça ira plus vite ok c'est parti pour le tour des ennemis un petit tour un peu moins guerrier on arrive à maintenir notre budget malgré les blocus donc une fois qu'on aura débarrassé les blocus ça va être l'orgie de thunes c'est déjà actuellement c'est pas l'orgie de thunes mais on est quand même bien bon le louchy il s'énerve il arrive à repousser un peu c'est lui maintenant qu'il va nous amener ses flottes et nous casser les roubignols l'avantage c'est qu'il nous a attaqué donc tous nos alliés et tous nos vassaux sont en guerre contre lui flottes incluses et là ça peut ça peut commencer à jouer je sais pas ce qu'il fait avec son metsuke s'il arrive à me bribe une ville comme ça ça va être infernal donc ici il se replie pour tanker un peu sans surprise qu'est-ce qu'il fait là ? et là lui qu'est-ce qu'il fait ? il tente de me démoraliser ou de tuer peut-être le moine à l'intérieur ? réussi par réussi, on saura plus tard alors là Sano qu'est-ce qu'il fait avec son armée ? il la renforce très bien si ça t'amuse fais-toi plaise l'ichiqui on est toujours en guerre contre lui en vrai donc faut pas le négliger complètement même s'il fait partie de ceux qui sont assez loin qui ont été repoussés dans les cordes là il va faire quoi avec son lambeau d'armée ? il va continuer de nous raider des trucs faire son relou à tous les coups il commence à sortir des troupes ok tant qu'on en termine voilà il va nous faire chier et là il a attaqué un truc ok et ça y est c'est l'hiver alors conversion à temps ennemis raides plein de trucs recrute une unité à okitama plus 5 de lignes de vue à okitama ok pourquoi pas c'est là non j'ai pas cliqué sur la loupe bah du coup lui pour l'instant il fait rien donc on est pas pressé on va pousser là bas voilà plus de rébellion ça c'est fait toi tu vas rejoindre là bas d'ailleurs tu fais partie de l'armée de garnison qui va se refaire un peu l'armée de garnison quand même de belle qualité alors on a détecté plein de trucs un ninja ennemi là un ninja ennemi là ok ici du coup on prend de l'attrition comme des sacs il va donc être temps d'y aller c'est parti on va peut-être même devoir se replier là avec notre daimo parce que c'est quand même un très gros fort ok on occupe ouais je pense qu'on va se replier jusqu'à la fin de l'hiver ou alors on lance un assaut l'attrition de l'hiver elle fait mal quand même on va aller se cacher là pour l'hiver tant pis on se replie en plus il y a un ninja là j'ai pas envie qu'il tente d'assassiner mon mon daimo on est suffisamment dans le mal avec niveau généraux voilà toi tu dégages ça c'est fait t'as plus ton mouvement de planifier toi intéressant toi non plus ok je ne sais pas pourquoi ici on va se replier là pour se reformer pour l'hiver le metsuke il a zéro chance de s'occuper de ça ouais donc on va le laisser là voilà cette ville là on va réparer ça direct qu'est-ce qu'on a ? un odashi dojo un monastère un yaridrail d'accord et là un armurier ok donc ça donne de l'armure pour les achigarus et les samouraïs recrutés dans cette provence pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas on passe des trucs à 3000 ici on travaille dessus ouais on a les forts de base là il va quand même falloir qu'on les améliore mais bon avant ça il faut qu'on ait de la bouffe n'est-ce pas ici qu'est-ce que ça donne ? ici j'ai pas réparé c'est pas très malin ça ici on pourrait directement aller chercher ça ce qui serait envisageable si on lance l'assaut avec ça par exemple je vais faire un auto cette bataille pour le fun vraiment pour le fun parce qu'on perde on a pas perdu mais on a pas non plus gagné haut la main ah puis là c'est une toute petite rue donc on peut se faire place direct ici du coup on répare ça on répare ça on progresse par là on progresse par là alors là du coup il nous assiège non il fait rien il prend de l'attrition mais on va le poursuivre on peut le poursuivre ? dis moi qu'on peut le poursuivre il faut qu'on le poursuivre là oh t'es sérieux ? oh la la catastrophe là il commence à sortir des troupes de qualité le monsieur on peut le saboter pour 80% ça se prend carrément hop comme ça on sait qu'il ne viendra pas nous embêter on a toujours notre mission pour euh... là est-ce qu'on peut voir les missions 40 missions assassiner n'importe quel personnage donc là si on arrive par exemple à assassiner lui ça passe après c'est que 10% de chance de plus avec nos agents c'est pas non plus ouf mais... ok bah parfait c'est passé plus 10% de chance pour tous nos ninjas et un petit relou de moins du coup on va pouvoir réparer ça se lancer probablement alors peut-être pas là c'est trop sur le front ça ça c'est à l'extérieur donc ça peut être détruit par même une armée donc on va pas le faire on a dépensé pas mal de sous déjà là je pense qu'on va continuer nos recrutements de bateaux ouf est-ce qu'il y a d'autres endroits ? alors là on peut recruter au niveau 1 là on recrute mais c'est déjà plein là on recrute au niveau 1 là on recrute que dalle ok le seul endroit où on peut recruter c'est là on va voir du coup on va se prendre quelques petits bokobaya ici niveau 1 pour compléter cette mini flotte ça c'est mêlé hein oui donc ça sert à rien pour ça on s'en fout un peu et ici on va progresser par là du coup est-ce que toi tu peux réessayer de convertir ce monsieur ? tu l'as perplexé c'est pas mal déjà et avec un ninja on peut essayer de tenir cette armée là indéfiniment assassiner ces mecs faire en sorte de d'avoir à s'occuper tranquillement ah on gagne un niveau en plus avec notre moine on était parti sur improviser le chi on va le faire sachant qu'on fait pas de recherche du tout là dedans pour l'instant mais c'est pas grave et là on pourrait directement en terminer avec ça dans quel état l'armée ? ouais on va carrément le faire ça va gueuler un peu là mais là on en finit avec les rocacous sur cette ligne de front là un épisode un petit peu plus bataille auto je suis désolé mais bon faut avancer un moment on se replie par là du coup avec notre armée toi tu progresses par là bas et toi... ah tu peux plus bouger je pensais te mettre dans une ville mais du coup tu peux pas c'est pas grave ça va gueuler un chou ici mais c'est pas non plus fondamental il faut pas se permettre de consommer de la nourriture par contre ici c'est de la petite c'est de la petite ferme donc on va pouvoir faire des choses et ici on va s'occuper d'améliorer la route aussi il faut que notre ligne de communication maintenant qu'elle est rétablie là ça va nous repasser normalement un certain nombre de trucs ouais en fait pas tant que ça pas tant que ça vu le machin mais on a recomplété toute notre ligne et si on regarde eux là on est à moins 72 de territoire à l'expansion donc ça commence à booster quand même donc là ça va probablement être une pause hivernale on va se débarrasser des petits bouts d'armée qui traînent à droite à gauche sur notre territoire se mettre en mode défensif éventuellement utiliser nos ninjas pour laminer un petit peu les armées ennemies ce genre de choses mais on va attendre quelques tours que ça se calme tout simplement on va en profiter pour faire du budget peut-être travailler nos flottes rapatrier les troupes qui ont besoin d'être rapatriées faire du mouvement ah ici il faut qu'on se débarrasse d'eux avant que j'oublie on va reculer allez cette fois tu les chopes on voit que tu les chopes merci quoi on va peut-être même pouvoir rentrer dans la ville pour commencer à se reformer on parle de 5 mecs on se débarrasse de cette armée d'invasion qui aura quand même bien duré sans armée en à l'arrière c'est quand même pas simple il nous a fallu du temps pour se débarrasser d'eux mais bon c'est fait on a une armée là de d'arrière pays on va dire qui est quand même un peu déséquilibrée mais qui a fait le taf enfin le gros tas de nodachi mine de rien qui est capable de charger sur les deux flancs il fait quand même plutôt le café on va pas se mentir ici on va profiter de l'hiver pour aller se stacker par là avec toi finalement là ça fume et c'est pas cassé non c'est pas cassé c'est juste une forge donc ça fume toi t'aurais quoi comme chance d'assassiné ici ? 92 on va essayer de se faire en sorte de se débarrasser de lui tiens il se balade dans notre arrière pays et qu'on a justement un mec qui traîne dans le coin alors ça c'est un weapon smith mais c'est pas du tout un weapon smith c'est un c'est un philosophical tradition donc plus de bonheur plus de taxes ce qui veut dire qu'on va détruire ça et qu'on va faire de la pure économie dans le coin et du coup ici on fait déjà de la pure économie parfait là on pourrait recruter des bateaux pourquoi je l'ai pas vu ? ouais mais de toute façon on est on est sous blocus ah oui il commence à sortir la violence là d'ailleurs c'est le rocacous ils sortent d'où ces bateaux il y a pas du tout de il y avait peut-être des provinces ici là qui étaient il est en guerre contre Nikaido ? Ashi, Yando, Sanada, non même pas donc peut-être qu'il avait des provinces maritimes quelque part là qui s'est fait poutrer parce que là normalement il devrait plus avoir de bateaux ah oui alors il les a recruter là bah franchement je peux pas recruter de heavy bunny ici c'est peut-être juste pas la tech il faut quoi pour recruter ça ? military port et naval expertise ah ouais donc s'il a dû les recruter là effectivement pendant que ça lui appartenait euh... et donc il a été chercher ça et bah écoutez pourquoi pas ce sera peut-être notre prochaine cible vu qu'on a pas vraiment forcément besoin d'aller par ici étant donné qu'on... que niveau euh... comment dire euh... économie on est pas mal après ça pourrait... ça pourrait être pas mal quand même d'aller chercher un peu par ici hein euh... clan wide happiness qu'est-ce 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 qu'est ? un petit bonus euh... de relation diplomatique euh... bon on va terminer ça on va terminer ce rush là enfin ce rush il est un peu long mais euh... cette recherche là on va dire et ici... est-ce qu'on commencerait pas à recruter de nouveau ? cette armée là elle est pleine hein ? ouais elle est pleine ou quasi pleine en plus on a l'autre qui est là bon ça va le faire c'est pas la peine de recruter même si on perd ça cette armée là du coup devrait... ouais elle peut avancer même si elle a été un peu sabotée donc là s'il y a l'attaque c'est un stronghold de base non c'est qu'il y a quand même les tours c'est le niveau 2 mais bon ça va pas euh... ça va pas tenir de fou quoi on va pas se mentir ok on va arrêter cet épisode là c'est suffisamment long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en pensez si vous êtes joie que nous ayons enfin réussi à reconquérir ce qui nous appartenait de droit n'est-ce pas ? et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti